Bon alors on dit quoi my loves, on dit quoi, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous recevoir pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mes crèmes hydratantes préférées depuis que je suis naturelle, ok ? Avant ça, si je peux me permettre, il faut essayer de s'abonner, voilà Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, s'abonner, cliquer sur la petite cloche là, tu sais, petite cloche, notification Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer dans la vidéo directement Je suis en train de chercher, arranger les commentaires de ma dernière vidéo, je n'ai pas encore répondu Pour faire les dédicaces les plus récents d'abord, allez hop, comme ça on repart tout en bas et on voit quels sont les plus anciens Ok c'est parti, big dédicaces à Al Mic, on dit ce que tu sais, allez plein de bisous, et bah plein de bisous, toi et moi on sait alors Plein de bisous, gros gros bisous aussi à MrSteph225, je te fais plein plein de bisous 225 ? 225 ! C'est quand que vous me recevez même ? C'est quand que je viens même chez vous là-bas, oh punaise Gros gros bisous à Anna Chermine Mensa, Anna ma belle, je te fais plein de bisous Merci à toi d'être parmi les fidèles, de regarder mes vidéos, de revenir encore et encore, ça fait plaisir Et pour terminer, gros gros bisous à Candice, Alex, Kumba, je te fais plein plein de bisous, on dit que tu es magnifique, alors merci beaucoup, merci ça fait plaisir Donc c'est parti, comme vous l'avez vu ou peut-être pas, j'ai déjà fait une vidéo, mon top 5 de mes leave-in préférés Je vais vous la mettre là en petit lien, si jamais ça vous intéresse Et là, vous m'avez demandé dans cette vidéo de vous faire mon top 5 de mes crèmes hydratantes, de mes masques je crois, et de mes shampoings aussi Donc c'est parti, on va faire les crèmes hydratantes, parce que ce sont les produits vers lesquels je vais le plus souvent et que j'ai tendance à le plus souvent racheter Donc on va commencer par le numéro 5 sur ma liste Alors, il s'agit du Butter Daily Moisturizer Cream de chez TGIN, je vais dire TGIN, mais c'est TGIN L'acronyme signifie Thank God It's Natural Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette crème là Alors, je l'ai acheté, ouh, est-ce que j'ai même mis encore le prix, je sais pas Je crois que je l'ai acheté en ligne, si j'arrive à retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'endroit où je l'ai acheté C'est un beurre en fait, c'est vraiment très très épais, j'espère que vous allez réussir à voir J'essaierai de faire des close-up ou des trucs comme ça C'est un beurre très très épais Je l'ai mis en numéro 5, pour la simple et bonne raison que c'est un produit que je n'ai pas utilisé très très souvent A chaque fois que je m'en suis servi, je trouvais que les résultats étaient corrects, vraiment corrects, mais pas plus que ça Vous savez, celles qui ne le savent pas, je vous invite à vous référer ici, comment déterminer son type de cheveux Et la porosité, il y a une autre vidéo aussi sur la porosité des cheveux Vous savez ou pas que j'ai les cheveux très faiblement poreux Donc mes cheveux ont tendance, je sais que c'est assez bizarre, ça surprend beaucoup de monde Mais mes cheveux ont tendance à préférer les crèmes assez épaises et les beurres assez épais En revanche, celui-ci, l'hydratation ne reste pas dans mes cheveux sur toute une semaine J'en ai certains dont je vais vous parler juste après, pour lesquels l'hydratation, mes cheveux restent hydratés vraiment toute la semaine Mais celui-ci, pas vraiment Il contient de l'eau, de la glycérine, du beurre de karité, de la vitamine E, du beurre de cacao L'hydratant à utiliser tous les jours ou tous les 2-3 jours en fait Eux, ils conseillent d'appliquer une petite quantité dans les mains d'eau chauffée et d'appliquer sur vos longueurs En général, je m'en sers sur cheveux secs, pas sur cheveux mouillés J'ai serré la question une fois sur cheveux mouillés Mais j'ai constaté qu'avec ce beurre-là, mes cheveux restent hydratés 2-3 jours grand maximum Pour le rapport quantité-prix, très sincèrement, je trouve que ça va On a du 340 grammes ici Je trouve que c'est vraiment convenable Maintenant, si vous avez les cheveux Je l'ai essayé sur les cheveux de ma fille Ces cheveux ont vraiment bien aimé ce produit-là Ils sont restés hydratés Alors, elle a les cheveux, contrairement à moi, très fortement poreux Donc, pour que l'hydratation rentre et reste, il faut bien sceller l'hydratation dans ses cheveux, etc Et ce produit-là fonctionne bien sur elle Donc, un rapport qualité-prix, utilisation pour nous deux, je vais dire Sur 5, je mettrai la note de 3,5 Parce que j'aime bien la consistance Après, vous savez que je suis pas fan des peaux Comme ça, où il faut mettre les doigts dedans C'est vraiment pas mon dada J'arrive toujours pas à m'y faire Mais voilà, l'odeur, c'est vraiment... Ça sent très très bon C'est... Ouais, leur produit, j'ai Tango Is Natural J'essaierai d'autres produits de leur marque Si jamais vous, vous en avez déjà essayé N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Quels sont vos produits préférés de la marque Et où est-ce que vous vous les procurez aussi Ça peut toujours servir Ensuite, vous savez que dans un classement de produits Quoi qu'il arrive Mon descend Cette marque va se trouver là C'est-à-dire qu'à un moment donné, je serai obligée de la citer Obligée d'amener le nom de cette marque Il s'agit de Cantu Là, on est sur le Coconut Curling Cream C'est la gamme pour les cheveux naturels Il s'agit aussi d'une crème Alors, qui se présente pareil dans un pot C'est une crème assez épaisse Là, comme vous pouvez voir J'espère que vous allez pouvoir voir Je suis bientôt à la fin de ce produit-là Je le mets en quatrième Parce que je m'en sers plus souvent Que le beurre de chez Tango Is Natural Mais c'est pas mon produit préféré de chez Cantu Par contre, l'odeur a tombé par terre L'hydratation reste dans mes cheveux Les produits de Cantu fonctionnent sur mes cheveux L'hydratation reste dans mes cheveux 3-4 jours Parfois toute la semaine Quand je me sers de ce produit-là uniquement Ça maintient mes cheveux bien hydratés Alors, il contient bien évidemment De la noix de coco Celles qui n'aiment pas la noix de coco Faut faire, tu vas attendre la suite du classement Comme ça, il y aura peut-être un truc pour toi Leurs produits ne contiennent pas d'huile minérale De sulfate, de parabène De silicone, de flanate, etc. Celles qui sont piquies Et qui vont dans les détails sur les produits Faut aussi circuler sur le côté Parce que c'est pas mon style Je fais attention à mes produits Mais je ne suis pas non plus une fanatique Et une psychopathe des ingrédients Pour l'instant Ce produit-là, on est à 9,50 euros Je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté Chez mon revendeur ici sur Bordeaux On a 340 grammes, pareil Donc ça va Je crois que le produit de chez Tengod Est plus cher que celui de chez Cantu Cantu reste une marque très abordable Qui fonctionne sur mes cheveux Mes cheveux restent hydratés Le seul bémol que j'ai constaté Avec ce produit-là C'est qu'il faut faire attention A ce avec quoi on l'allie Parce que parfois Il a tendance à laisser des résidus blancs Donc quand je m'en sers Je vais me servir que de celui-là Je ne mets pas de leave-in avant Ou quoi que ce soit après Je m'en sers de celui-là Sur mes cheveux mouillés Et je sers avec une huile Et en général, je n'ai pas de résidus En termes de texture Ça reste vraiment très léger C'est très léger Mais par contre, ça hydrate bien Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Un produit à l'application peut être léger Mais il peut avoir une hydratation Et une application relativement lourde Donc du coup, voilà Ça n'alourdit pas les cheveux C'est ça que je veux dire Il est léger Il n'alourdit pas les cheveux Et honnêtement, je lui mets la note de 3,5 Non, je vais lui mettre la note de 4 Parce que franchement, il vaut le détour Après, celui-là par exemple Ce n'est pas le produit que je vais racheter tout de suite Parce qu'il y en a plein un que je dois terminer Enfin, ils sont là-bas Mais là, j'en ai pris que 5 Et il y en a plein un que je dois terminer Donc je ne le rachèterai pas tout de suite Mais à l'avenir, c'est sûr Que c'est partie des produits Que j'ai envie d'avoir dans ma... Comment on appelle ça ? Ma garde de produits ? Ensuite, numéro 3 On passe à un produit que j'ai découvert l'année dernière Celle qui me suit sur Instagram Vous avez vu J'avais fait une story Parce que mon Snapchat ne fonctionnait pas Bref, laisse Bref, laisse Du coup, j'avais fait une story dessus Et vous m'aviez conseillé Vous aviez été nombreuses A me conseiller de prendre celui-là Plus particulièrement Il s'agit de la marque Maui Moisture Je me suis procurée chez Monoprix Alors, c'est un smoothie Donc ça s'appelle Cope Curl Quench Curl Quench Plus Coconut Oil Curl Smoothie For Thick Curly Hair Donc c'est pour les cheveux épais et bouclés Contient de l'huile de coco, bien sûr Extrait de papaye Et Plumeria Je ne sais pas ce que c'est Plumeria Je vais vous mettre le nom ici De l'extrait de Plumeria Je ne sais pas du tout ce que c'est Donc c'est un produit qui hydrate Qui lisse Et qui enlève Enfin, qui lutte contre les frisottis Ce produit On est bientôt à la fin J'en ai acheté un Qui reste à Paris C'est-à-dire qu'il reste à Paris Chez ma fille quand elle part en vacances Il y en a un qui est là-bas déjà C'est pour vous dire à quel point le produit est phénoménal Il sent très très bon Celle qui n'aime pas l'huile de coco Encore une fois Ben Je suis désolée Je suis désolée Mais pour moi ça fonctionne Et il s'agit de mon top 5 Ok Mais en tout cas ce produit là est vraiment fantastique Il y a des petits cheveux dedans Voilà pourquoi je déteste les produits comme ça Les peaux Il y a des trucs qui rentrent dedans Mais pinaise Voilà bien mieux pour ma propre visibilité Pour mes yeux à moi-même Et du coup Alors C'est un produit qui est Par contre contrairement à celui-ci Il est lourd Même quand on l'applique Il est lourd Tu le sens poser sur les cheveux Par contre Il hydrate vraiment très très bien Celui-ci reste dans mes cheveux Je lave mes cheveux une fois par semaine Donc du lavage de samedi Au lavage de samedi d'après Il reste dans mes cheveux En termes de quantité On est à Pareil 300 grammes C'est les mêmes peaux C'est à peu près les mêmes peaux On est à 340 grammes Et je l'ai acheté Sur l'éloir et bonne A 9,90 euros Ou 8,90 euros Chez mon opri En tout cas c'était en dessous C'était un peu moins cher Que les autres produits Là vous savez Le shampoing Le conditionneur Etc Ou c'était à 10 euros maximum En tout cas Bon ça ne dépassait pas les 15 euros Ce qui est sûr C'est que ça ne dépassait pas les 15 euros Et sincèrement Voilà C'est pour vous dire J'en ai acheté un autre Parce que Les cheveux de ma fille Répondent tellement A ce produit là Il reste hydraté Elle a les cheveux très poreux Les cheveux très poreux Ça signifie que Tu hydrates lundi Mardi faut réhydrater Mercredi faut réhydrater Du moins si tu as envie De porter tes cheveux dehors Etc Mais sinon Tous les 2-3 jours On réhydrate ses cheveux Avec celui-ci Sur ses cheveux à elle On arrive à s'en tenir A 3-4 jours Et après on a besoin de réhydrater Parce que ses cheveux Sont très fortement poreux Donc il laisse s'échapper L'hydratation Mais du coup Ce produit là De chez Maui Moisture Est vraiment Vraiment phénoménale Alors l'odeur L'odeur de papaye Mélangée à l'odeur De la noix de coco Et je te mets 4 4 sur 5 Oh Des odeurs à manger Ensuite On arrive au numéro 5, 4, 3, 2 De ma liste Alors avec un petit peu De surprise Il ne s'agit pas Entièrement D'une crème hydratante Au sens crème coiffante Du terme Comme on peut l'entendre Mais c'est un produit Que moi j'utilise Comme une crème hydratante Comme une crème de coiffage Il s'agit du beurre Everything Beurre De chez Taylor Beauty Je vais vous remettre le nom là Parce qu'à chaque fois Quand je le prononce On dirait qu'on entendra bien Ce que je dis C'est Taylor Il y a un E-D à la fin Taylor Beauty Voilà C'est son beurre hydratant Qui hydrate aussi bien la peau Que les cheveux Mon coeur est déjà en deuil du truc En fait Il faut que je la contacte Pour qu'elle m'envoie un autre peau Je rigole Je vais acheter bien évidemment Le produit Pour ne pas déconner Quand même Faut un peu soutenir Les sisters qui se lancent Avec leur commerce Et tout machin Mais franchement Je crois que je vais en acheter deux Sincèrement Ah Ça sent tellement bon En fait Il s'agit ici D'un beurre de karité Alors attends Que je ne dise pas Beurre de karité seulement Il contient du beurre de karité De l'huile de pépame raisin De l'huile de coco De la vitamine E Et un petit peu de parfum Je crois que c'est le parfum Qui donne cette odeur là Mais on sent bien L'huile de coco Et on sent bien Le beurre de karité C'est vraiment très lourd C'est très riche 99% du temps Je me sers de ce produit Là sur mes cheveux mouillés Mes cheveux sont trempés Je prends ça Je chauffe Pour que ça fonde Et j'applique Sur mes cheveux mouillés Et je fais mes vanilles Mes cheveux sont Magnifiques A chaque fois A chaque fois Il n'y a pas eu une fois Où mes cheveux étaient Non 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 A chaque fois Que je me suis servi de ce produit là A chaque fois Mes cheveux sont magnifiques Hydratation Plus 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 Alors c'est plus épais C'est plus riche Que tous les Enfin que les trois autres Dont je vous ai parlé juste avant Parce que là Il s'agit vraiment d'un beurre Mais moi je m'en sers Comme d'une crème hydratante Parce que Non seulement il vient Apporter des hydratations A mes cheveux Qui contiennent déjà de l'eau Et il agit aussi Comme une nuit Pour cellule hydratation Donc franchement C'est C'est Il n'y a rien à dire Là on est sur une quantité Un peu plus généreuse On est à 473 ml Et le produit coûte Je crois Attendez que je ne sais pas Je vais me renseigner Donc il coûte 12 dollars Pardon 12 dollars 99 C'est quoi C'est 9 10 euros maximum Allez si on pousse C'est 12 euros 99 Si on pousse Si jamais le dollar A atteint l'euro Au moment où je parle Parce que je n'ai pas trop regardé Le Dow Jones Ces temps-ci Le CAC 40 Tout ça Je n'ai pas le temps Toujours est-il que c'est un de mes produits Fétiches Je vais le racheter C'est une certitude Je suis obligée de le racheter Parce que franchement Il a vraiment aidé mes cheveux Il a vraiment nourri mes cheveux A chaque fois Mes cheveux restent hydratés Pendant très très longtemps Sans aucune hésitation Je lui mets 4,5 sur 5 Parce que vraiment On frôle la perfection La perfection n'est pas de ce monde Mais on frôle la perfection Avec ce truc C'est juste une tuerie C'est un de mes produits préférés Et je suis en train d'arriver à la fin Donc il va falloir refaire son stock Je demande un truc Les produits d'accompagnement de l'huile de coco Non pas celui-là Non pas celui-là Sans aucune surprise Pour celles qui me suivent Depuis un bout de temps Vous savez qui est le numéro 1 Dans ma liste Vous le savez J'ai pas besoin de vous le dire Logiquement Si vous me connaissez vraiment bien Quand je parle de parler là Vous êtes déjà en train d'écrire Dans les commentaires C'est lequel Oui ou là C'est ce qui me connaissent vraiment bien Il s'agit ici du Cantu Bah oui Cantu revient à la première place Personne n'a réussi à le détrôner Pour l'instant Dans les crèmes hydratantes Il s'agit du Curl Activator Cream C'est le Moisturizing Pour Natural Hair Donc pour les cheveux naturels Qui active les boucles Délivre du volume Et de la brillance Lutte contre l'électricité statique Les frisottis Et donne des boucles Rebondies Donc des boucles vivantes On va dire Du mouvement La façon dont j'aime ce produit Je crois qu'il n'y a rien à dire Je n'en ai pas fait de revue détaillée Je n'ai pas besoin Parce qu'à chaque fois J'en parle Sur mes réseaux sociaux J'en parle Ici j'en parle A chaque fois Vous savez que c'est mon produit phare De mon aventure capillaire Depuis que je suis devenue naturelle Il y a une autre bouteille Qui existe comme ça Méfiez vous L'autre bouteille L'autre non Je vais vous le mettre ici Je ne m'en suis jamais servie Une de mes grandes soeurs C'est en serre en tout cas Et Elle a l'air de kiffer en fait Elle préfère cette version là A celle-ci Mais moi Mes cheveux sont fidèles A ce truc Ça définit mes boucles Ça hydrate mes cheveux Ça les rend souples Soyeux Brillants Je n'ai pas encore trouvé De crème hydratante Pas au dessus de celle-ci Pour l'instant Il y en a des tonnes Bien évidemment sur le marché Mais pour moi Ça c'est le numéro 1 Il n'y a rien à dire Mes cheveux Mes cheveux répondent A ce truc Comme Jaja Comme Jaja A dire que vraiment C'est Et puis On est à 355ml C'est quoi C'est 6,90€ Que j'ai acheté ça Chez le vendeur là À côté là Quand je dis à côté C'est comme s'il était ici D'ailleurs le gars est à la victoire Voilà C'est vraiment un de mes produits Coup de cœur Un de mes produits phares Cantou Vous savez que Cantou et moi On a une histoire d'amour J'ai une revue détaillée Sur mon HD Avec les produits de chez Cantou Je vous la mets ici Dans le petit carton N'hésitez pas à aller la regarder Alors La raison pour laquelle C'est aussi le numéro 1 C'est qu'il se présente Sous ce format là C'est pas un pot J'ai pas à remettre mes doigts dedans Et une fois que c'est terminé La plupart du temps Ça ça va être peut-être mon quatrième Depuis que je suis naturelle Quand c'est fini Quand il y en a plus C'est genre Il reste genre Allez C'est en train de flirter Avec le fond De façon dangereuse Je vais mettre de l'eau dedans Je secoue Et je mets ça sur mes cheveux On perd pas une liette Donc c'est pour vous dire À quel point je raffole de ce produit Sans aucune surprise Je lui mets un nombre de 5 sur 5 Je pourrais même mettre Un nombre de 6 sur 6 Parce qu'il m'a encore J'avais déçu Par contre Quand vous essayez de combiner Genre ce produit là Avec celui là C'est gâté Moi j'ai pas encore trouvé La bonne l'alchimie Entre mes produits différents De chez Cantu J'ai pas encore trouvé J'ai essayé Celui-ci Avec leur gel Defining Custard Horrible L'alchimie était horrible Ça m'a laissé Des résidus blancs Dans les cheveux Comme si vraiment C'est à dire que Toutes les pellicules De toutes les personnes Qui m'en voulaient Sur ma terre Sont venues se poser Sur ma tête Oui Non 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 Donc en général C'est pareil J'essaye d'utiliser D'utiliser leurs produits Séparément les uns des autres Parce que je me suis rendu compte Que j'essaye de faire des mix Et tout Ça tient pas Je me sers que de celui là Tout seul Ou alors de celui là Tout seul C'est mon coup de coeur Et ça fait 3 ans Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si jamais c'est le cas Vraiment N'hésitez pas à la liker Ok A me dire dans les commentaires Quels sont à vous Vos produits préférés Pour que moi aussi J'en découvre d'autres Parce que c'est un partage En fait C'est pas juste moi Je suis là en train de parler Pour vous faire Vous allez partager aussi un peu Parce que bon Des fois dans les commentaires Je trouve que Vous aimez pas trop partager Vos tips and tricks Alors que moi Je suis là en train de tout vous donner Donnez 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 Donc n'hésitez pas à partager Avec moi aussi Si cette vidéo vous a Cette vidéo vous a plu Et que vous êtes arrivés à la fin Et que vous êtes pas encore abonnés Voilà Le bouton est quelque part Ici en bas N'hésitez pas à cliquer Pour vous abonner Quant à moi Je vous fais plein plein De gros bisous Je vous retrouve très très vite Et n'oubliez surtout pas La beauté c'est un choix C'est vous qui choisissez D'être une belle personne Ok Bon me voilà plus près De toi mon amour La beauté ça m'a pas Ça m'a pas du tout Bon Eh Y'a quoi C'est vers des détails croustillants Alors pour vous qui se pose La question sur mon teint J'ai utilisé Un fond de teint Que j'ai délaissé Depuis un petit bout de temps Le Kat Von D Je l'ai mélangé avec le Nars Parce que le Kat Von D Est vraiment très épais Donc là Normalement j'ai pas de tâche Je voulais pas avoir de tâche Sur mon visage Parce que c'est une couvrance Placard C'est que c'est placardé Sur mon visage Mais le bon côté C'est qu'on le sent pas Donc sur mon teint Nars et Kat Von D Sur mes yeux La palette Born to run De chez Urban Decay Vous savez déjà maintenant J'ai plus besoin de vous dire C'est ma palette du moment Mon highlighter C'est le highlighter De chez Primark Je l'ai ressorti aujourd'hui Je me suis dit Oui on va se faire plaisir Et franchement Je l'ai mis un petit peu Ici aussi Oh pss Dis donc Je suis highlight Comme si Comme si Il s'est passé quelque chose Et sur mes lèvres Combinaison d'un crayon De chez MAC Qui s'appelle Chestnut Un gloss un peu plus clair De chez Primark Qui était vraiment trop clair Et du coup J'ai mélangé les deux Et j'ai mis le Fenty Glow Le gloss par dessus Et voilà Et puis mon foulard C'est comme d'habitude C'est un cadeau de ma maman Voilà Vous savez tout Oh mes boucles d'oreilles Les géantes Je les achetais chez Forever 21 Là maintenant c'est bon On peut se laisser C'est bon C'est parti !